Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, donc de retour en Israël, seconde fois depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Audrey, donc, M. Blinken qui plaide pour des pauses humanitaires alors que l'armée israélienne, elle, continue ses frappes. Oui, l'armée qui, je vous le rappelle, a dit avoir encerclé complètement Gaza hier. Donc, Anthony Blinken, pour une deuxième fois, était à Tel Aviv. Aujourd'hui, a rencontré le président israélien ainsi que le premier ministre Benyamin Netanyahou. Donc, a plaidé, oui, pour des pauses humanitaires. Il a évidemment réitéré le soutien des États-Unis à Israël, a réitéré le droit d'Israël aussi à se défendre, a dit qu'il avait même l'obligation de se défendre contre ces attaques du Hamas. Et a aussi parlé de la libération des otages, parce que selon l'armée israélienne, il y a toujours environ 240 personnes qui sont détenues aux mains du Hamas. Donc, on parle encore une fois d'une trêve humanitaire et non d'un cesse-le-feu. Même chose du côté québécois et du côté d'Ottawa par ailleurs. Donc, je vous laisse entendre Anthony Blinken. Donc, il parle de ces pauses humanitaires, d'en faire plus pour les civils. Et ça a été rejeté, ça, par Benyamin Netanyahou. Voyez pourquoi. Je pense que tous ces efforts vont être facilités par les pauses de l'humanitaires, par les arrangéments sur le terrain qui augmentent la sécurité pour les civiliens, et qui permettent la plus efficace et le soutien de l'assistance de l'humanitaires. Je me souviens que nous continuons à tous les pouvoirs et que l'Israël est défendre à la décision de l'armée qui n'existe pas à nos défendre. L'Israël n'existe pas à l'armée de l'Aza et à l'armée de l'armée de l'armée. Audrey, maintenant, le Hezbollah menace, qui est au Liban, menace de se mêler du conflit. Oui, on dit que toutes les options sont ouvertes pour élargir la guerre, donc, un peu partout, finalement, dans la région. C'est ce qu'on craint depuis le début. Donc, Hassan Nasrallah, qui a dit que toutes les options étaient sur la table, a averti que l'éventualité d'une guerre totale était réaliste. Il s'est d'ailleurs adressé à l'ennemi, aux États-Unis, plus particulièrement, en disant que toute personne qui voudrait se mêler du conflit, finalement, que ce serait la plus grande bêtise de son existence. Donc, vous savez que le Liban est tout juste en haut d'Israël. Et depuis le début, il y a des échanges de tirs à la frontière. Donc, on craint un embrasement régional. Et donc, il tient les États-Unis responsables de ce qui se passe à Gaza. Les États-Unis, évidemment, ont répliqué en disant que ce qu'ils ne cherchaient pas du tout, finalement, à élargir le conflit. Par ailleurs, on s'inquiète de ce qui se passe à Gaza. La situation qui est de plus en plus critique. Il y a eu encore de nouvelles frappes aujourd'hui. Donc, des gens qui... des dizaines de morts et de blessés après une frappe à l'entrée du principal hôpital de Gaza. C'est ce que vous voyez. 14 morts également dans une frappe de gens qui fuyaient du nord de la bande de Gaza vers le sud. Et donc, on s'inquiète de plus en plus pour le sort des Gazaouis. Israël, je vous le rappelle, qui a même commencé à renvoyer des travailleurs palestiniens qui étaient en Israël dans la bande de Gaza, malgré les bombardements. Alors, on estime, du côté de l'ONU, 1,2 milliard de dollars. C'est ce qu'il faudrait pour aider les gens qui sont toujours pris en Palestine. Merci, Audrey. Au revoir.